Pourquoi ? Parce que s'ils disent ça, ils seront répudiés, ils seront rejetés. Je te dis la vérité, quand tu saignes, quand tu souffres, tu n'as plus personne. Les gens ont honte de toi, les gens ne veulent pas s'afficher de toi, mais avec toi. Mais ils attendent le jour de ton élévation. Je vais te dire une chose, elle était à genoux, elle savait que personne n'allait venir chez elle. Mais son sauveur allait lui revisiter un jour. Elle avait la foi, elle avait la foi. Yes. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens dire du mal de toi. Parfois tu as commis des actes qui sont méchants dans ton passé, qui te rattrapent aujourd'hui. Mais bien le maintenant que tu n'es plus dedans, tu n'as plus à pleurer. Dieu va laver ton visage. Amen. Un moment donné pendant l'anniversaire, la petite fille se met à tousser. Elle dit, maman j'ai mal. Et sa maman lui dit, tu avalais quelque chose de travail bébé. Elle lui dit, non maman, je n'ai rien. Je buvais juste du jus. Maman j'ai mal, maman j'ai mal, maman j'ai mal, maman j'ai mal. Elle est courue, elle est rentrée dans la chambre de son mari. Ça ne va pas chez la petite. Elle est malade, on ne comprend pas. Ses amis sont en train de danser, elle est couchée. Elle fait la fièvre. Chéri fait quelque chose, chéri fait quelque chose. On appelle le médecin de famille. Il arrive dans la maison de ce général là. On rentre là, un grand fonctionnaire d'état. On arrive chez lui. Il dépose tout son agent pour qu'on lui dise ce que sa fille a. Le médecin qui vient, qui consulte la fille, il vient. Il rémet la tête. Elle saine du nez. Elle saine de la bouche. C'est trop tard. J'arrive et dit non, monsieur faites quelque chose. Je vous paye. Alors faites quelque chose maintenant. Faites quelque chose maintenant si vous êtes vilé. Il dit monsieur. Je vous le jure. On ne peut plus rien faire pour votre fille. Elle fait une pneumopathie. Une pneumonie de dernier décret. On ne peut plus rien faire parce que sa poumon, tout est bousillé. Plus rien. On ne peut plus la sauver. Monsieur Jairus. Priez le bon Dieu. Priez le bon Dieu. Il y a une voix dans la tête de Jairus qui fait écho. Priez le bon Dieu. Priez le bon Dieu. Il dit chérie. Il dit chérie. C'est fini pour notre fille. Le médecin dit qu'elle va mourir. Mais je viens de me rappeler. Il y a un homme de Dieu zélé qui faisait du zèle dans la ville ici. Tu te rappelles mon patron a dit un jour qu'il fallait qu'on le tue parce qu'il commençait à devenir de plus en plus puissant. Est-ce que tu te rappelles chérie ? Elle dit si. Ce n'est pas le nouveau prophète qui est arrivé en ville là. Emmanuel. Il dit oui, oui, oui. Si, si, Emmanuel. Si tu veux parler de Jésus, c'est ça. Elle dit oui, Jésus. L'enfant de Marie là. Oui, qui se promène avec les jeunes. Plein de jeunes qui prêchent. N'importe quoi, on ne sait pas. Qui est une religion là. Mais j'aurais appris qu'il fasse des miracles. Je ne croyais pas, mais il faut qu'on aille essayer de voir. Ah, c'est essayer de voir. Dieu, il aime. Aussitôt, Jairus s'est levé. Il a pris son char. Il dit chérie, attends-moi ici. Éponge-la avec de l'eau froide pour que sa fièvre baisse. Mais attends-moi ici chérie. Je reviendrai. Je vais voir Jésus. Aïe, 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 aïe. Jairus s'est passé devant la clinique centrale du quartier. Jairus s'est passé devant la boutique du marabout du quartier. Jairus a dépassé tous les voyants du quartier. On lui demande où tu vas, monsieur. Il dit je vais voir Jésus-Christ de Nazareth. Mais je ne dis pas, non, 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 non. Ne va pas là-bas. Ce homme là, on ne croit pas en lui. Il dit ce n'est pas grave. Je vais voir Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que lui seul a la solution pour ma vie. Il dit je vais voir Jésus. Plus rien ne pouvait l'arrêter. Il dit je vais voir Jésus. Quand il arrive, voilà Jésus. Il veut rentrer. Pierre l'empêche de rentrer. Il dit non, monsieur c'est un Jean. Monsieur c'est un Jean. Monsieur s'il vous plaît ma fille. Elle est mourante. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien-aimé, quand tu es déterminé, rien ne peut t'arrêter. Amen. Même Pierre qui était zélé n'a pas pu arrêter Jairus. Jairus est rentré. Il s'est déforcé. Il a dit maître, maître, maître. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous me connaissez. Je vous en prie. Faites quelque chose pour ma fille. Je suis quelqu'un. Je n'ai jamais cru en vous. Je vous ai combattu. Mais aujourd'hui, je vous demande pardon. Je veux que vous sauvez ma fille. Je veux que vous sauvez ma fille. Je veux que vous sauvez ma fille. Je sais que vous pouvez. Je sais que vous êtes capables. Je veux que vous sauvez ma fille. Ne la laisse pas mourir. Ne la laisse pas mourir. Et quelqu'un vient lui dire, c'est plus la peine. Jairus, c'est trop tard. Laisse le prophète. Talitha est morte. Talitha est morte. Et Jésus était là. Il a entendu la petite conversation entre le sujet et son maître. Jésus dit, Pierre, Jean, Jacques, car c'était avec ces trois seulement qu'il faisait ses actions prophétiques. Il dit, suivez-moi. Il va avoir miracle ce soir. Il va avoir miracle. Oh, yes! Il va avoir miracle ce soir. Je vous promets que lorsque Jairus a entendu ce mot, son visage s'est illuminé. Il était confiant. Il s'est levé. Il a dit à ses serviteurs, suivons-le. À partir d'aujourd'hui, il n'y a que lui seul que nous devons suivre. Seigneur, nous sommes le maître. Nous devons tous le suivre. Yes! Hey! Oh! 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 Il n'a pas baissé les bras. Et Jésus-Christ s'est mis devant lui. Quand tu ne baisses pas les bras, Jésus-Christ se met devant toi. Amen! Amen! Alléluia! Amen! Hey! Sur le chemin, pour rejoindre la maison de Jairus, il fallait impérativement passer non loin du village de Tata Lidi. Oh! Elle avait déjà entendu parler aussi de Jésus-Christ de Nazareth. Amen! Souvenez-vous, quand Tata Lidi commençait à tomber malade, la fille de Jairus était née. Vrai ou faux? Vrai! Bien-aimé, pendant que tu souffres, il y a des gens qui payent des voitures devant toi. C'est vrai! Pendant que tu souffres, ta camarade Ducati a eu du travail. C'est vrai! Pendant que tu souffres, tu apprends qu'elle s'est mariée. C'est vrai! Mais ce n'est pas parce que les autres sont en train de réussir avant toi, oh, que tu es la dernière de la famille. Ce n'est pas parce que les autres sont en train de voyager avant toi, que Dieu t'a oublié. Dieu n'avait pas oublié Tata Lidi. Dieu n'avait pas oublié Tata Lidi. Dieu n'avait pas oublié Tata Lidi. Amen! 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 Je n'avais pas oublié Tata Lidi. Jésus-Christ marchait pour aller chez Tata, la fille de Jairus. Sûrement le bonnet en train de frapper à toutes les portes autour de toi. Amen! 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 Jésus-Christ, il y avait une femme violente, une femme qui n'avait pas oublié. Jésus-Christ, il y avait une femme qui n'avait pas oublié, une femme qui n'avait pas oublié, une femme qui n'avait pas oublié, une femme qui savait que ce temps allait passer un jour. Elle avait la foi. Pendant que tout le monde se mariait, pendant que les autres avaient des grossesses, elle se disait, moi je sais qu'il y a un homme qui va venir vers moi. Je sais, mon bonnet n'est pas pareil pour les autres. Amen! Amen! Mon bonnet n'est pas pareil aux autres. C'est vrai. Ne te comprends pas jamais aux autres Parfois les autres veulent te faire encaisser Pour te rendre jalouse Pour te rendre jaloux Mais vous n'avez pas la même étoile L'on avait dit que je n'allais jamais évoluer Que je n'aurais jamais du boulot Que je n'allais jamais voyager Dans la vie, pourtant c'est faux Mon Dieu m'a créé pour régner Je suis né pour régner Je suis né pour régner Cette année, c'est mon tour de régner Qui enlèverait la honte de ma famille Qui enlèverait la honte de ma famille Qui enlèverait la honte de ma famille C'est moi C'est moi C'est moi Malasachaha L'on avait dit que je n'allais jamais me marier Écoute-moi bien Mon âme est dans la joie Je ressens fortement la présence de Dieu Ils ont dit que tu n'allais plus te marier Ils ont dit que tu n'allais pas voyager Ils sont heureux de te voir dehors Ils sont heureux quand on te met dehors Ils sont heureux quand on te vide de ta maison Ils sont heureux quand tu perds ta voiture Ils sont heureux quand tu perds tout Ils sont heureux Ils sont heureux Ils sont heureux de te voir malheureux Ils aiment quand tu es triste Ils aiment quand tu te péries C'est vrai Ils aiment quand tu souffres C'est vrai Ils aiment te voir gémir C'est vrai Ils aiment te voir souffrir C'est vrai Ils aiment te voir pleurer C'est vrai Mais cette année, Dieu ne va pas leur donner raison. Cette année, c'est ta douzième année. Dieu ne va pas leur donner raison. Cette année, Dieu va faire quelque chose pour toi. Cette année, Dieu va passer chez toi. Saisis l'opportunité, Mbadon. Saisis l'opportunité, Mbadon. Jésus-Christ est en train de passer tout près de chez toi. Saisis l'opportunité, Mbadon. Le Maître est là. Saisis l'opportunité, Mbadon. Mbadon, lève-toi. Mbadon, lève-toi. Lève-toi, le Maître arrive, lève-toi. Mbadon, lève-toi. Le Maître arrive, lève-toi. Mbadon, lève-toi. Ton heure a sonné, lève-toi. C'est ton heure. C'est ton heure. C'est ton heure, Mbadon. C'est ton heure, Mbadon. Mbadon, 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 Mbadon. Toi qu'on avait consacré aux gens. Toi qu'on avait consacré à la sorcellerie. Toi de qui personne de bon ne pouvait sortir. Mbadon, toi qui avais été maudite. Écoute-moi bien, ville, ville de la sorcellerie. Écoute-moi bien, tu es libéré. Jésus-Christ est en train de passer. Tu ne prometras plus de chers. Maïka dirait que c'est chers. Cette année, je vais régner. Dans ma famille, je vais régner. Dans mon quartier, je vais régner. Dans ma nation, je vais régner. Dans mon service, je vais régner. Dans mon foyer, je vais régner. Dans mes études, je vais régner. Je vais régner. Je vais régner. Je vais régner. Powerful, Lord God. We are mighty God in reading Jesus Christ, the Lord. Je vais régner. Je vais régner. Écoute-moi bien. C'est ton heure. Cette femme a dit, c'est mon heure. Il est passé. Elle leur a dit, je vous avais dit qu'il allait passer un jour. Je vous avais dit que Jésus-Christ allait passer un jour. Vous ne m'avez pas cru. Je vous ai dit que j'allais me marier. Mon sauteur arrive. Catalité, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, vous n'avez pas appris la nouvelle. Le célèbre prophète va passer ici. Elle dit, non, tu as mal écouté les informations. Il s'en va ailleurs. Il est juste de passage. Elle dit, ce n'est pas grave. Mais moi, je ferai en sorte qu'il me voie. Regardez mon celle-là. Elle dit, tu as bien regardé. Le type, il a réussi maintenant. Ce n'est pas le même Emmanuel qui était au quartier, le petit ménusier. Maintenant, il a un gars de corps. Partout, il passe là. Il y a au moins 12 gars de corps autour de lui. Il y a un qui était au quartier, le prêcheur, il s'appelle Pierre. Il y avait un douanier là, Mathieu. Fais attention, il a les boss derrière lui. Tu ne peux plus l'approcher. Tu penses que c'est comme avant, ton agent, tu pouvais acheter tout le monde. Elle lui dit, tu sais, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien, mais j'ai la foi. à partir d'aujourd'hui, je n'achèterai plus un homme avec l'argent, mais je compte sur les ténèges des armées. Écoute, ça n'a pas tardé. Voici le cortège de Jairus qui passe. Le cortège de Jésus qui passe. Lentement, Jésus marche. Effectivement, il avait des gars de corps. Elle court comme ça. Jésus, Jésus, est-ce que Jésus l'a calculé? Puis elle a poussé comme ça. Bien dit! Quand les gens arrivent, on les empêche. Allez, on fait un cercle autour de Jésus. Elle a reculé de trois pas. Voilà son camarade de chambre. Le lépreux. Il dit, il n'a pas dit, tu as bouche. Non, elle t'a dit, il ne va pas te recevoir. Elle dit, on t'a parlé, maintenant tu es revenu. Elle dit, je ne suis pas revenu. J'ai juste reculé pour bien repartir. Bien aimé, écoute-moi. Quand les gens pensent que tu as abandonné, tu l'as juste reculé. L'abbé me dit, je ne te sens pas ce soir. Écoute-moi, lorsqu'elle est revenue, elle dit, je vais demander, on ne m'a pas donné. J'ai tapé ton con, on ne m'a pas donné. J'ai déposé mes dossiers, on ne m'a pas donné. Mais si seulement je touche le pont de sa robe, vous savez, le pont de la robe d'une personne se trouve en bas. Bien aimé, ce qui veut dire, qu'elle devait s'humilier, elle devait se coucher, elle devait remplir, elle devait remplir, elle devait remplir. Bien aimé, parfois, c'est tellement dur que tu dois t'asseoir. Là où tu ne pouvais pas t'assoyer, c'est tellement dur qu'il y a des endroits que tu ne fréquentais pas. Tu es obligé de fréquenter ces lieux. Le brisement de l'éternel, lorsque ça arrive, c'est comme ça, ça y est. C'est comme ça, ça y est. Voilà moi, aujourd'hui, je suis obligé de négocier Garba. Je suis dans les poissons en train de négocier le prix. Mes poissons 150, je ne peux pas payer. Moi qui roulais les vraies voitures, je négocie les Woro Woro de Cocody ici. Ça va finir cette année. Amen. Ça va finir cette année. Amen. C'est en de telles situations qu'on vient de faire des propositions. Voilà une de tes camarades qui vient te présenter un mec marié. Il va t'acheter une maison. Voilà un de tes amis. Mon frère vient te voir pour te proposer des choses. il te demande de donner le derrière. Il veut que tu sois une fiotte. Pour avoir un peu d'argent. Mais Tata l'idée s'est levée. Elle dit jamais, 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 Jésus se souviendra, il 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 se souviendra, Jairus, il a lutté, il est rentré, il a vu Jésus. Mais vous savez, il faut reconnaître que Jairus, avec son bon parfum, avec tous les gars de quoi il avait, s'est influencé un peu Pierre. Même les anciens du village ont négocié pour Jairus. Il faut dire que l'argent est bon. L'argent est bon. Mais Tata Lydine n'avait plus rien. Tu la vois toute mère comme ça. Elle luttait. Elle veut rentrer. On la pousse. Elle va. Elle veut rentrer. On la pousse. Elle dit, hé, hé. On la pousse. Cette apêche se coupe. Elle a trame. Hé, hé. Pardonnez, laissez-moi voir, j'ai tué. Mais la Bible dit. Je sens fortement l'option. Je sens fortement l'option. Il va avoir un miracle ce soir. Amen. 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 Elle souffrait Elle souffrait Elle était épuisée à un moment donné Elle respirait Donc c'est comme ça, c'est difficile de voir le prophète comme ça Le prophète n'avait pas pitié de ma situation Et là j'ai un beau Voilà, je suis là, ma chaussure est décollée comme ça Et Dieu, et Dieu A cause de, et moi avant, et Jésus C'est moi aujourd'hui, on pousse comme ça Et Seigneur, les enfants comme ça aujourd'hui, ils me poussent Et Dieu Pendant qu'elle était en train de crier à Dieu Elle a remarqué que les disciples n'étaient plus vigilants Elle a vu une brèche entre les jambes La Bible dit qu'elle a rompé Elle a rampé Elle a rampé Elle a rampé Elle a touché Elle a touché ! Est-ce que vous vous rappelez de son voisin de chambre, quand elle a touché Jésus, elle allait comme ça, je t'ai dit, je lui ai dit, la petite, pendant qu'elle était en teneurie, elle était toute heureuse, le voisin dit, regardez-moi celle-là, tu m'as même pas reçu. Moi, il t'a dit quoi, elle dit, bon, il m'a rien dit, elle dit, tu vois, mais tu m'as, elle dit, pourquoi tu es comme ça, elle dit, il ne m'a pas reçu, il ne m'a pas reçu, il ne m'a pas reçu, mais je l'ai touché, hallelujah. Et vas-y une fois, arrêtez ça, on est ensemble dans ce qu'on voit, là, on te manque de... on te laisse à ta prière, toi, tu l'as touché où ? Elle dit, je l'ai touché. Pendant qu'elle était en train de lui dire, écoute-moi bien, quand tu es en train de parler de ton succès futur, tes voisins ne te croient pas. Quand tu es en train de lui dire, je vais réussir, on ne te croit pas. Tu as annoncé ton voyage, on ne te croit pas. Laisse le bruit de l'avion, va retentir dans le sourire. Alléluia, 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 Regarde, tu as déjà annoncé que tu auras ta voiture. S'ils veulent, il ne faut pas, ils vont croire. Un bon matin à 10h, tu vas démarrer la voiture. Oh, yes, music à bord, music à bord, music à bord, music à bord. J'ai dit, s'ils veulent, il ne faut pas, ils vont croire en ton mariage. Je suis, même le jour de ta dote, il ne faut pas, ils vont croire. Mais j'ai dit, ils entendront la fanfare de ton mariage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yes, Masati, Makatara Baba, Alléluia. L'abîme dit, pendant que son voisin ne croyait pas, Jésus-Christ va dire, qui m'a touché? Voilà, ils ont commencé à passer l'annonce partout. Ils ont commencé à passer l'annonce partout. Qui a touché le maître? Qui a touché le maître? Le maître dit, avant midi, celui qui l'a touché là, il doit venir. Pendant que les griots sont en train de crier comme ça dans le village. Il y a un griot même qui dit à son collègue, mais attends nous-mêmes là, c'est quelle information on est en train de donner? Le monsieur là, est-ce que c'est une seule personne qui peut le toucher? C'est gars de corps. Tout le monde veut le toucher. Bon, on n'a pas l'annonce comme ça. Qui a touché Jésus? Qui a touché? Qui a touché Jésus? Attends, le voisin vient dire à lui, à tata lui dit, hé la marraine. Bien-aimé, quand ton succès est en train d'arriver là, ton nom commence à changer. Hé, tu me comprends? Celui qui t'appelait mon petit, il commence à dire, hé mon vieux. Tu n'as pas un peu réussi. Mais il voit la réussite qui arrive. Il voit la réussite qui arrive. Il voit la réussite qui arrive. Donc déjà là, tu commences à avoir des surnoms. Bien-aimé, je suis dans la joie de dire à une personne. Regarde, il est venu et dit, est-ce que ce n'est pas de ton histoire qu'on parle là-bas? C'est ta foi où tu dis, tu as touché Jésus là. Tu n'entends pas, écoute, écoute, viens. Tu n'entends pas, elle dit, non, je n'entends pas. T'es toi, regarde, regarde. Diminue la radio, diminue la radio. Écoute, écoute. Qui a touché Jésus? Qui a touché Jésus? Elle dit, hé, c'est de moi ou pas? C'est de moi ou pas? C'est de moi ou pas? Je suis en joie d'annoncer à une personne. Quand on commence à parler de toi un peu, un peu au quartier. On commence à parler de toi un peu, un peu au quartier. On commence à parler de toi progressivement. Les choses commencent à aller un peu, un peu, un peu. La Bible dit qu'elle a ressenti en elle qu'elle était guérie. Mais rien ne prouve qu'elle était guérie. Même parce qu'elle a pu toucher Jésus, elle a senti qu'elle était guérie. Amen. Bien-aimé, parce que tu t'es assis ici, tu n'es pas encore allé à l'hôpital pour vérifier. Mais crois que tu es déjà guéri. Amen. Crois que tu es déjà guéri. Amen. On vient la chercher. Allons voir le maître. Hé. Écoute. Ce que j'ai remarqué, Ce que j'ai remarqué, C'est que Jésus-Christ, Quand la femme est arrivée vers lui, tout effrayé, Elle lui a dit, Maître, c'est moi qui t'ai touché. Il lui a dit, Maintenant, Va. Tu es guéri. Donc depuis là, elle n'était pas encore guérie. Alléluia. Donc depuis là, elle n'était pas encore guérie. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi défense l'exhaustion. Dis amène bien fort. Amen. Elle a ressenti qu'elle était guérie. Avant même que Dieu ne pronostique. Et du moins que Dieu ne prononce la décision finale. Laisse les gens parler. Toi, tu sais que Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Pendant que les gens te traitent de prostitué, Tu n'es plus prostitué. Amen. Pendant qu'on te traite de voleur, Ce que les gens savaient au quartier, Mais ce qu'ils ne savent pas, Dieu t'a déjà pardonné dans l'invisible. C'est ton passé, on prend pour t'appeler. Mais Dieu a déjà conjugué ton nom au futu. Alléluia. Dieu t'a déjà lavé. Mais les gens ne le savent pas. Dieu a lavé mon nom dans cette nation. Amen. Dieu a lavé ton nom dans cette nation. Ce que les gens disent là, Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Oh, 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 oh. Ta solution c'est Jésus. Jésus guérit tout. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il dit maintenant tu es guéri. C'est l'essai dit de Dieu. Voici le mot final que tu as peint. De la part de Dieu ce soir. Les gens ont dit que tu étais malade. La médecine a dit que tu as le VIH-Sida. On a déjà dit que tes reins sont bousillés. On vient d'annoncer que tu as un diabète qui est monté. Et regarde, tu es inquiet. Aujourd'hui, là, on dit que tu n'as plus de reins. Tu es malade. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Mais laisse-moi te dire que Jésus dit maintenant tu es guéri. Maintenant tu es guéri. Je n'ai pas d'une personne qui tient à même bien fort. Maintenant tu es guéri. M'bannon. 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 Écoute bien. Ton histoire prend une allure de gloire. Il va y avoir des choses extraordinaires ici. Amen. Un grand réveil dans toutes les églises d'Ombadon. Amen. Je vois des églises qui attendaient des financements. Vous allez recevoir des financements. Vous avez du mal à construire vos églises. Vous avez du mal à vous localiser. Pasteur d'Ombadon, Jésus-Christ se révèle à vous. Amen. Je vois des gens qui viennent de partout. Pour vous. Amen. Pour vous. Amen. J'ai dit pour vous. Amen. J'ai dit pour vous. Amen. La misère était à vos portes. Mais l'éternel vous relève de la boum maintenant. Amen. Il vous fait asseoir à la table des portes. Hey. La situation dans laquelle tu es. A cause de la tsoctellerie Mbadon. Là où ils t'ont jeté. Ils reviendront à la même place. Ils ne te trouveront plus. Amen. Oui. Ils ne te trouveront plus. Amen. Parce que ton Dieu va t'enlever à cette place là. Où ils t'avaient jeté. Amen. Où ils t'avaient jeté. Amen. My God. Jésus agit, agit et. Donne le regard du Dieu. Amen. Le regard de Dieu est sur une personne qui croit. Quand tu arrêtes de croire, Dieu regarde ceux qui continuent de croire. Amen. Si tu crois que tu ne peux plus guérir, Dieu ne regarde plus dans ta direction. Sur ce chemin, il était prévu que Jésus aille chez Jairus. Il n'avait pas le droit de s'arrêter. Mais à cause de la foi de cette femme, Jésus va rentrer chez elle, Jésus va rentrer chez elle. A cause de ta foi, Jésus va te faire du bien. A cause de ta foi, Jésus va te guérir. Jésus revient, Jésus revient bientôt, pas pour te juger, pour t'enlever d'un problème. Amen. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, pour ta liberté. Jésus revient bientôt. Il a créé le paradis pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. S'il a sauvé, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, je sens fortement la présence de Dieu. Jésus revient bientôt, pour ta résurrection, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Ah, le cœur et le regard de Dieu se portent sur celui-là même qui continue de croire. Amen. Jésus aime ceux qui ont toujours la foi. Amen. Pourquoi tu t'es laissé emporter par le découragement? Ce n'est pas le moment, lève-toi. Tout le monde t'a abandonné, mais il faut attendre une seule personne. Son nom c'est Jésus, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, personne ne connaît le jour de son jour. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, personne ne connaît le jour de son jour. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Oh, merci Jésus. Jésus revient bientôt, oh là là, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Alléluia Alléluia Amen Sur le chemin de Jairus Est-ce que je peux te donner une révélation Par nom d'Adi Quand Jairus a vu la guérison de Tata Lidi Sa voix a grandi Il a dit à Jésus Je connais cette femme Maître Tout ce que vous avez révélé sur elle Vous avez dit son nom, son prénom C'est ma voisine C'est ma voisine Je n'ai jamais cru qu'elle pouvait guérir Mais tu es seule à guérir C'est que ma fille va ressusciter Quand il y a un miracle qui se passe à côté de toi Tu es jaloux Quand il y a un miracle qui se passe dans ton église Tu dis mais Seigneur Moi il y a longtemps je suis dans l'église ici Elles viennent d'arriver Elles sont déjà guéris Mais qu'est-ce que moi j'ai fait Au lieu de glorifier Dieu Le miracle de ton voisin Te rappeler que tu dois augmenter ta foi Arrête d'enviller le miracle des autres Jésus reviens bientôt Je veux que vous chantez avec moi Jésus reviens bientôt Je veux que vous chantez avec moi Je veux que vous chantez avec moi Alléluia Il dit tata Lidi Je te demande pardon pour tout ce que ma femme a fait On s'est moqué de toi Mais aujourd'hui ton Dieu t'a secouru devant nous Aide-moi à dire merci à Jésus Pour ce qu'il s'en va faire chez moi Grâce à ton miracle j'ai retrouvé la foi Viens Allonge-moi à la maison Ta petite fille Talita est morte Le savais-tu ? Elle dit non Hé Mais crois-moi Jairus Elle va guérir Elle va ressusciter Parce que Jésus a fait pour moi Jairus et cette femme Vont aller ensemble Dans la maison Et il va avoir miracle ce soir Jésus reviens bientôt 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 Pour ta liberté Jésus reviens bientôt Il a créé le paradis pour toi mon frère, pour toi ma soeur Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt S'il a sauvé Lydie, Tata Lydie S'il a guéri cette femme, il revient pour toi Il n'a moins changé, Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Je sens fortement la présence de Dieu Jésus revient bientôt Pour ta résurrection Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Le cœur et le regard de Dieu se portent sur celui-là même qui continue de croire Jésus aime ceux qui ont toujours la foi Amen Pourquoi tu t'es laissé emporter par le découragement ? Ce n'est pas le moment, lève-toi Tout le monde a abandonné Mais il faut attendre une seule personne Son nom c'est Jésus Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Personne ne connait le jour de son jour Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Personne ne connait le jour de son jour Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Tu revient bientôt Oh merci Jésus Jésus revient bientôt Oh là là Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt Alléluia Alléluia Amen Sur le chemin de Jairus Est-ce que je peux te donner une révélation ? Pardon On t'a dit Quand Jairus a vu la guérison de Tata Lidi Sa voix a grandi Il a dit à Jésus Je connais cette femme Maître Tout ce que vous avez révélé sur elle Vous avez dit son nom Son prénom C'est ma voisine C'est ma voisine Je n'ai jamais cru qu'elle pouvait guérir Mais tu es seule la guérie C'est que ma fille va ressusciter Quand il y a un miracle qui se passe à côté de toi Tu es jaloux Quand il y a un miracle qui se passe dans ton église Tu dis mais Seigneur Moi il y a longtemps je suis dans l'église ici Elles viennent d'arriver Elles sont déjà guéris Mais qu'est-ce que moi j'ai fait ? Au lieu de glorifier Dieu Le miracle de ton voisin Tu dois te rappeler que tu dois augmenter ta foi Arrête d'enviller le miracle des autres Je veux que vous chantez avec moi Arrêtez vous Sous-titrage Société Radio-Canada